Malgré son jeune âge, il est aujourd'hui l'un des leaders du rap ivoirien, MC One. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir et son succès. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Reconnu officiellement à l'état civil sous le nom de Bagré Jean Martial, né en juin 2002 et aujourd'hui un grand rappeur ivoirien qui connaît pas mal de succès malgré son jeune âge. MC One vient d'une famille assez aisée, ayant un lien avec la musique car son père n'était pas mal impliqué là-dedans et ses oncles et autres dans les batteries, piano, bref tout ce qui est instrument de musique, mais dans le genre reggae. Il tombe amoureux de la musique très vite et son père, l'ayant découvert, décide de ne pas aller à l'encontre de ses rêves malgré même que ce soit dans un autre genre musical. Or, sa mère ne voulant même pas l'entendre redit qu'il veut chanter et pire encore le rap qu'elle crouvait comme réservé aux personnes délinquantes et consommant des stupéfiants. Il insiste et parvient à avoir un accord avec sa mère, qu'elle le laisse chanter en échange de bonnes notes. Or, il parvient à le faire et n'a plus de soucis avec elle. Bien avant cela, son père a décidé de le confier à ses frères pour qu'il l'encarre dans la musique, mais il refusa car il le crouvait tout petit. Il commence donc à faire des petites vidéos avec ses potes et durant cette période, il fait la connaissance de Kedjevara qui est aujourd'hui son producteur, qu'il va passer son temps à chercher à convaincre pour qu'il soit son producteur, jusqu'au jour où il va lui donner sa chance. Donc, pour qu'il le produit, il va lui falloir faire un freestyle qu'il va assurer. Et c'est ainsi qu'il va le faire se faire reconnaître au devant de la scène avec des tigres tels que « C'est la joie, quand tu connais, tu connais ». Il enchaîne par la suite avec des clashs contre le groupe Kivnovide qui va le permettre de se faire reconnaître définitivement avec le tigre « Au pire, on n'a qu'à fait quoi ». MC1 aujourd'hui est beaucoup reconnu dans le monde du rap ivoirien et même à l'international et organise déjà des événements hors de son pays. Un parcours à succès qu'il a d'ailleurs rêvé depuis tout petit car c'est ce qu'il laisse entendre dans ses interviews sur son parcours. Il vit aujourd'hui une vie de rêve grâce à l'argent amassé durant ses événements et shows estimés à plusieurs millions de fonds CFA, roule en voiture et pas n'importe laquelle car il est propriétaire d'une Camaro et vit dans une magnifique maison aménagée à ses goûts et avec laquelle il se présente dans ses directs pour parler avec ses fans. C'était la MC1 et son succès. Avez-vous apprécié cette vidéo ? Si oui, dites-le nous dans les commentaires, partagez-la avec vos amis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bye Bye